Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette formation sur les financiers. Nous allons aujourd'hui parler de la saisie de vos banques, du paiement de vos factures fournisseurs, des encaissements de vos copropriétaires et de l'ensemble des impacts comptables. Nous allons voir que le système a énormément changé par rapport à l'ancien logiciel, mais qu'il est dans une logique qui a une rigueur comptable de plus haut niveau. Voilà, donc nous sommes actuellement sur le logiciel. Je fais une petite parenthèse. N'hésitez vraiment surtout pas à lire les notes de version qui apparaissent à l'écran à chaque fois qu'on fait une nouveauté. Nous avons fourni le 28 mai l'importation des fichiers Coda pour Multiline, qui sont maintenant en production. Et donc, vous ne recevez pour l'instant plus de mails. Nous utilisons les notes de version pour vous informer. Et si vous n'avez pas le temps de les lire, vous cliquez simplement sur « Fermer ». Tant que vous n'avez pas cliqué sur « J'ai lu la note », l'écran va réapparaître à chaque fois que vous irez sur la page d'accueil. Et puis, dès qu'il y a une nouvelle note qui apparaît, l'écran ressort. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'historique des précédentes notes. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui, effectivement, de la partie bancaire. Premier élément, votre copropriété. doit avoir un compte bancaire au minimum. Donc, je vais prendre une minute pour vous remontrer où est-ce que ça se gère. Voilà, donc vous avez dans la fiche de la copropriété, sur la gauche, un onglet « Comptes bancaires et informations CEPA ». Je reparle très rapidement de la formation CEPA. Donc, comme on vous l'a déjà dit pendant la présentation de ce logiciel, et sûrement sur d'autres formations, ce logiciel intègre désormais un module de prélèvement CEPA. Donc, il vous permettrait de proposer à vos copropriétaires de ne plus payer eux-mêmes chaque mois ou chaque promesse, mais d'être prélevés. Et donc, pour cela, la copropriété ou le syndic, il doit avoir un ICS, un identifiant créancier CEPA, qu'il faut venir simplement ressaisir ici. À partir du moment où vous avez fait ce travail, vous pourrez, si vous le souhaitez, générer chaque mois un fichier CEPA que vous enverrez par multiline auprès de votre ou vos banques et qui va se charger de faire le prélèvement des montants nets à prélèvement, pas uniquement le montant des provisions, mais potentiellement le solde de chaque copropriétaire s'il y a des retards de pédance. Encore une fois, je vous invite en Assemblée Générale à poser simplement la question à vos copropriétaires. Souhaitez-vous que nous mettions en place des systèmes de prélèvement ? Je suis convaincu qu'au moins une partie d'entre eux vont dire oui avec plaisir. Et ça vous fera gagner un temps très, très précieux. Donc, pour parler de la partie compte bancaire, vous avez en bas ici la liste des comptes bancaires de la copropriété. Vous pouvez en mettre évidemment autant que vous souhaitez. On a bien l'identification du compte par défaut, du compte préserve. Si j'ajoute un nouveau compte bancaire, je clique sur « Ajouter », je choisis la banque. On vous a mis normalement la plupart des banques luxembourgeoises. Donc, si je prends la porte caisse, je vais pouvoir y mettre un compte bancaire. Donc, moi, j'ai un petit petit ici qui me génère des comptes IBAN. Voilà, hop là. Le logiciel va vérifier en live que votre compte est correct. Vous voyez que si je change la fin de 5 par un 6, il me met une croix rouge. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. On peut changer le compte par défaut ou on ne peut pas mettre de compte par défaut. Je veux dire que lui, c'est le compte préserve. On peut y associer tout de suite un plan comptable. Donc, contrairement à ce que vous faisiez avant, il fallait passer par le plan comptable. Là, désormais, vous avez la possibilité de faire ce que vous souhaitez. Le logiciel vous contrôle en fait que le poste du plan comptable est bien libre et va le créer automatiquement. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller dans le plan comptable de créer. C'est beaucoup plus simple. Vous faites directement votre place 5 depuis ici et vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Et vous n'avez pas de risque que ce poste soit déjà utilisé par un autre compte. Je vais l'appeler compte préserve. C'est assez simple. Voilà, je peux en mettre encore un autre si je le souhaitais. Donc, là, je n'ai pas besoin, mais je peux en faire autant que je souhaite et je valide. Donc, ça, c'est le premier point. Vous devez, pour l'ensemble de vos copropriétés, avoir mis au minimum un compte bancaire au format IBAN. Parce que s'il n'y a pas de compte, bien évidemment, il n'y aura pas de compte. Comment est-ce qu'on va retrouver ce que je viens de créer ? Quand vous allez dans la configuration, vous avez ici le plan comptable. Et quand je vais dans le plan comptable de la configuration, je vais retrouver ici, dans ma copropriété Neptune, ma classe 5 qui s'est créée en automatique. Voilà, vous voyez ici, je l'avais appelé 551, j'aurais dû la mettre en 51, mais ce n'est pas grave. Mais donc, cette ligne-là a été créée complètement automatiquement depuis la copropriété. Donc, le gros avantage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez plus besoin de passer par la configuration, vous n'avez plus besoin d'aller chipoter finalement dans le plan comptable. Vous créez vos comptes très simplement depuis vos copropriétés. Et le logiciel va bien mettre à chaque fois une ligne et une entrée dans le plan comptable pour chacun des comptes bancaires. Voilà, donc pour la partie création du compte, bien évidemment, c'est le même principe pour les copropriétaires et les fournisseurs. À la simple différence, vous n'avez pas besoin à chaque fois, pour les copropriétaires et les fournisseurs, de mettre un compte de classe 5. Le compte de classe 5, c'est la banque de la copropriété. Donc, c'est la banque principale de votre comptable. Voilà, à partir de là, à partir du moment où on a fait ça, on va pouvoir jouer avec les différents paiements. Donc, on va commencer par la partie financier, dans « Je paye les factures ». Dans le financier, vous avez ici les quatre actions possibles. La première qui est « Je prélève les copropriétaires ». Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je pense qu'on va vous faire un cours spécial pour la partie « Prélèvement CEPA ». Sous réserve que, effectivement, ça vous intéresse, même si moi, je vous le conseille énormément. Donc, aujourd'hui, on ne parlera pas de cette partie-là. Mais donc, dans le financier, j'ai bien les quatre actions possibles. Soit je prélève mes copropriétaires, ce que je dois faire, logiquement, tous les mois ou à minima tous les trimestres. Je paye les factures. Je fais des remises groupées et ou de l'import-coda. Où je fais, finalement, du « Je paye, j'encaisse » libre. On retrouve exactement la même chose que ce que vous avez dans l'autre logiciel. C'est juste structuré différemment. Et on a bien différencié, finalement, les factures fournisseurs d'un côté et le traitement des copropriétaires de l'autre. Donc, si je vais dans « Je paye les factures », qui, grosso modo, le « Je paye les factures » correspond à ce que vous aviez, ou ce que vous avez, je crois, à l'eau passée, sur la page d'accueil du logiciel actuel, de l'ancien logiciel, sur la page d'accueil, vous avez un outil où vous voyez les factures ouvertes que vous pouvez payer, mais ce n'est pas forcément posé dans la compta, mais directement sur la page d'accueil. Ça correspond un peu à cet écran, au final. Donc, quand je fais « Je paye les factures », je vois apparaître à l'écran tout de suite, exactement comme le logiciel actuel, l'ensemble des factures pour, potentiellement, l'ensemble des copropriétés. Donc, cet écran n'est pas lié que à la copropriété en cours. J'ai bien ici un filtre. Je peux soit voir les factures de toutes les copropriétés, ou dire « Non, je ne veux que les factures de Neptune ou de résidence du parc ». Donc, j'ai déjà un premier filtre. Vous voyez pour chacune de ces lignes, à chaque fois, la date de la facture, la référence externe, le compte bancaire de la copropriété qui va pouvoir payer. Donc, on voit qu'on a déjà un deuxième, c'est celui que vient de créer à l'instant. On a la possibilité de changer si on le souhaite. Le solde en temps réel de la banque. Je vais revenir tout à l'heure sur le solde. Le livé de la facture, la référence du fournisseur et son nom. Le solde du fournisseur, indépendamment du montant de la facture. Le montant même de la facture et le solde de la facture. C'est le montant que vous allez vouloir payer, puisque vous pouvez, depuis ce système, faire des termes partiels. Vous payez un compte ou simplement payez d'une partie. Le solde du fournisseur, c'est super intéressant, parce que si je vois qu'on fournisseur, je dois énormément d'argent et que j'ai une petite facture, je dois en payer plusieurs. Donc, ça me permet de savoir exactement où j'en suis. Et à l'inverse, si le solde est négatif, c'est-à-dire que je n'ai trop payé, je ne vais pas payer cette facture. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ça. Le solde de la banque. Vous avez le même système, vous avez le même système dans le logiciel actuel. On vous affiche la situation actuelle de la banque. Sauf avec les histoires de clôture et de report. Quand j'arrive en début d'exercice, que je n'ai pas encore clôturé l'exercice précédent, et forcément, je n'ai pas de report de solde, donc je peux avoir des soldes de banque qui ne sont pas justes. Il faut attendre que vous ayez clôturé pour reporter. Donc, dans le logiciel actuel, le système est manuel, il n'est pas automatique, et on vous demande de faire des clôtures pour que ça crée des reports. Sinon, vous faites des pré-côtures pour faire manuellement des pré-reports. Ce qui est un petit peu lourd et terriblement source d'erreur. Le nouveau logiciel ProSyndic n'a plus ce système de report manuel. D'ailleurs, plus de système de report en soi. On fait juste une OD d'ouverture, mais les reports sont totalement automatiques. Donc, la situation de ma banque ne peut pas changer. Elle est complètement en ligne et il n'y a plus de trous possibles. Donc, si je saisis des écritures en 2020, si ce n'est pas clôturé, bien évidemment, ça change, ça modifie mon solde de banque en 2021. Donc, je n'ai plus besoin d'aller me stresser à faire ces clôtures pour avoir des soldes de banque qui soient justes. Donc, je n'ai plus le risque d'erreur d'aller payer alors qu'il n'y a pas de trésor ou à l'inverse de penser qu'il n'y a pas de trésor et de ne pas payer alors qu'il y a de trésorerie. Là, cette fois-ci, le solde de banque qu'on vous affiche ici, c'est le solde de banque global de la copropriété, clair et précis. Quelles que soient finalement vos clôtures que vous ayez ou non clôturées vos exercices, le solde ne change plus. Ce qui en soi est tout à fait logique, mais donc ce système va vous éviter énormément d'erreurs. Voilà, je peux ensuite dans les factures venir chercher par fournisseur. Donc, je peux faire des filtres si j'ai un connaisseur qui m'appelle par sa référence ou par son nom. Et je peux aussi chercher mes factures, les borner sur une période en disant que je veux voir toutes les factures uniquement, par exemple, du mois de janvier, qui sont encore ouvertes. Nous, vous affichons uniquement les factures ouvertes, donc qui n'ont pas été soldées. On ne va pas perdre de temps à vous afficher les factures qui ne sont pas soldées. Voilà, et là, qui sont soldées, pardon. Si vous aviez eu plusieurs copropriétés, vous avez des petites flèches ici qui vous permettent de cacher ou de ne pas cacher chaque copropriété. Si je veux payer, alors je peux tout cocher. Donc, si je coche tout, là, il va me préparer le paiement de l'ensemble des factures. Il vous affiche à droite la pré-remplie, la case du paiement qui va être effectuée en mettant le montant qu'on fait de la facture, donc par du principe que vous allez tout payer. Et il vous affiche en bas le montant total de l'opération. Si vous déclenchez le paiement de ces factures, vous allez payer pour 7 927,51 euros. Sauf que mon compte en banque n'ayant que 1 910 euros d'après mon logiciel, vous avez vu qu'en automatique, on vous affiche maintenant ici, ligne par ligne, le solde de la banque. Il se retrouve très négatif, donc je ne vais pas pouvoir être à découvert de 6 000 euros sur cette copropriété. Donc, je décoche. Et en fait, vous allez voir que vous pouvez simplement cocher au fur et à mesure vos factures, le solde change en direct. C'est une simplicité, mais vraiment biblique. Donc, vous voyez, j'ai pu que 140 euros. Et donc, si je vais cocher la prochaine facture, elle était de 440, mécaniquement, je passe à moins de 300. Donc, je ne peux plus faire d'erreur. C'est vraiment extrêmement simple. Les factures sont classées de la plus ancienne à la plus récente. Parce que généralement, vous payez d'abord les factures de plus ancienne, mais vous avez vraiment le choix de ne payer ou pas payer. C'est vraiment, vraiment très simple. Et vous pouvez venir ici mettre un paiement, qu'il soit inférieur au montant ou même supérieur. Vous allez voir, on va en reparler qu'on gère maintenant en automatique les trop payés ou les trop perçus. On va surtout parler des trop perçus pour les copropriétaires, mais c'est le même principe pour les fournisseurs. Donc, le système est vraiment très, très simple. Je ne vais cocher, moi, que 3 factures pour garder un petit peu de solde sur mon compte en banque. C'est important. Mais donc, voilà, j'aurais pu ici venir modifier le montant et d'employer qu'une partie A, aucun problème. OK ? Quand vous allez cliquer en bas sur le bouton génération paiement CEPA, alors vous allez me dire, moi, je ne vais pas faire du CEPA, je n'ai pas envie de faire du CEPA. Oui, ne vous inquiétez pas, le système ne va pas se connecter directement à votre banque et ne va pas payer de force. On ne peut pas, les banques, ils ne sont bourgeois, ils ne permettent pas. Quand je vais faire génération paiement CEPA, le logiciel va faire deux opérations. Il va générer le fichier CEPA si vous avez Multiline et si vous voulez utiliser Multiline. Alors, moi, évidemment, je ne peux que vous le conseiller. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un virement CEPA, donc CEPA, c'est une norme européenne qui a été mise en application en avril 2014, donc ça fait déjà 7 ans. C'est juste une norme de fichier, en fait, c'est une norme informatique qui est utilisée par la totalité des banques européennes, par la totalité des logiciels européens. Donc, c'est vraiment une norme depuis maintenant de longues années. Multiline, bien évidemment, est totalement compatible CEPA depuis le début, ils étaient tout à fait à jour. Donc, ça veut dire que si vous avez Multiline, quand vous allez faire une génération de fichiers CEPA, le logiciel va vous générer un petit fichier, donc CEPA SEPA, et ce fichier, vous allez pouvoir le déposer dans Multiline. Multiline va vous le contrôler, donc vous avez toujours ce contrôle et puis vous allez avoir une sorte de contre-signature pour taper votre code avec votre token ou votre système de sécurité Luxrust mobile, et le paiement va être effectué. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin d'aller à la main sur votre webbanking ou sur Multiline et de payer une par une chaque facture avec l'énorme risque d'erreur de se tromper sur la communication, sur le montant, sur le fournisseur, sur le compte. Le logiciel vous génère un fichier CEPA par banque, donc ça veut dire que si j'ai coché plusieurs copropriétés, que j'ai certaines copropriétés qui sont à la bille et d'autres à la sport-caisse, pas de problème, il va vous faire un fichier pour la bille et un fichier pour la sport-caisse. Et votre Multiline, il sait se connecter aux deux, donc il va permettre de déposer les deux fichiers, un pour la bille, un pour la sport-caisse. C'est complètement automatique. Si vous ne voulez pas utiliser Multiline ou la génération de fichiers, c'est pas, pas de problème, le fichier que le logiciel va générer, vous l'ignorez, mais c'est tout en fait. Par contre, quand je vais faire ça, ça met tout de suite à jour la compta. On part du principe que si vous payez, vous payez tout de suite. Pour ça, on va quand même vous mettre dans les jours qui viennent une possibilité ici de générer uniquement le fichier, mais pas l'écriture en comptabilité, pas l'écriture de banque, au cas où vous souhaitiez avoir quand même ce contrôle manuel de ressaisir dans le logiciel le paiement des facteurs. Mais on part du principe que si vous faites, vous faites. L'intérêt du fichier CEPA avec Multiline, c'est que vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle un work-close, ça fait une hiérarchisation de droits dans votre société. Une personne va pouvoir préparer les paiements depuis ProSyndic, générer un fichier CEPA, ne pas avoir accès à Multiline. Une autre personne qui, elle, a le droit, va juste récupérer le fichier et le mettre dans Multiline et le payer. Ou vous pouvez aussi dans Multiline, et c'est très bien fait, vous pouvez avoir des comptes différents avec des droits différents. Et Multiline vous permet d'avoir des comptes qui autorisent le dépôt du fichier. Donc, un collaborateur ou une collaboratrice va se déposer le fichier dans Multiline, mais il n'a pas le droit de le valider. Donc, il reste en attente. Et puis, une personne de la direction, finalement, vient le jour même, le lendemain, enfin, quand il prend la personne de SWAT, vient se connecter dans Multiline, voit les fichiers en attente de validation, peut éventuellement rejeter quelques lignes, celles le souhaitent, ou en tout cas les contrôler, et puis générer le comment. Donc, ça, c'est vraiment très pratique parce qu'au sein d'une structure moyenne ou grosse, ça permet d'avoir une hiérarchisation de l'organisation. Donc, voilà, j'ai coché mes trois factures. Je vais donc générer un paiement de 1770 euros. Quand je clique sur génération paiement CEPA, donc on me remet à l'écran un résumé de ce que je vais payer pour que je puisse vérifier visuellement en un clic que je ne suis pas trompé. Et je clique sur confirmer. Le logiciel vous dit trois paiements effectués. Donc, vous avez le petit clic vert en haut. Et puis, vous avez en bas un fichier ZIP, donc un petit fichier qui va contenir l'ensemble des éléments. Donc, quand j'ouvre le fichier ZIP, j'ai trois fichiers. C'est ça qui est très intéressant. J'ai mon fichier CEPA, donc il y a le premier fichier ici. On n'a pas besoin d'ouvrir parce que ça reste un fichier informatique. Mais donc, c'est dans ce fichier qu'il y a les trois ordres de paiement. Si j'avais eu deux banques différentes, j'aurais deux fichiers. Si j'avais eu quatre banques différentes, j'aurais quatre fichiers. J'espère que vous n'avez pas tout le temps quatre banques. Ce qui est très intéressant, si vous le souhaitez, on vous fournit en même temps deux fichiers PDF, un avis de virement. Donc ça, mais ça reste très rare, mais je vous le montre quand même. C'est si vous souhaitez envoyer à vos fournisseurs des habitements pour les informer qu'un paiement a été effectué. Donc, vous avez un avis de virement par fournisseur. Là, comme je n'ai coché que des factures Léo, forcément, j'ai un seul avis de virement, mais ça vous crée une page par fournisseur, avec à chaque fois les coordonnées du fournisseur, la date, votre logo, bien évidemment, le petit avis de virement, un petit texte, et puis le tableau résumé des factures qui sont payées avec la référence du fournisseur, avec votre référence. La communauté concernée, le montant. Normalement, vous n'envoyez pas d'avis de virement à vos fournisseurs, mais peut-être pour des gros chantiers, ou peut-être pour des choses conflictuelles avec certains fournisseurs. Ça vous permet d'avoir ça. Vous pouvez sinon garder dans vos papiers, mais ça permet vraiment d'avoir un outil très propre. Sinon, vous avez également un deuxième document qui s'appelle le journal des paiements. Donc, ça revient au même. Le journal des paiements, c'est un tableau, là, que vous pouvez garder par contre pour vous, qui va immeuble par immeuble, enfin copropriété par copropriété, générez une page avec l'ensemble des virements que vous avez fait. Vous avez la date du virement, donc la copropriété de son adresse complète, le compte bancaire concerné, et puis la liste des factures que vous avez payées. Ça, ça nous a souvent été demandé sur l'ancien, il n'y avait pas vraiment de possibilité, il fallait un peu bricoler. Là, c'est complètement automatisé. À chaque fois que vous générez des paiements de factures, on vous sort l'avis de paiement et on vous sort le journal des paiements. De cette façon-là, vous avez vraiment des documents qui sont toujours très propres et que vous pouvez même présenter après ou contre le rencontre pour montrer votre méthodologie de travail, que je trouve dans ces cas-là très propre. Voilà, vous pouvez re-télécharger autant de fois que vous le souhaitez. Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport au paiement CEPA, ce qui est intéressant par rapport au paiement CEPA, c'est que, vous l'avez vu, il y a écrit ici « date du paiement ». Vous pouvez, si vous le souhaitez, et c'est tout l'intérêt de l'Utiline et du CEPA, préparer des paiements futurs. Parce que vous savez, vous partez en vacances et que vous n'aurez pas le temps de le faire ou vous ne souhaiterez pas le faire pendant vos congés, vous pouvez très bien dire aujourd'hui « je veux faire un paiement dans 15 jours ». Et donc, vous mettez comme date, non pas le 2 juin, mais par exemple le 15 ou le 17 juin. Vous envoyez aujourd'hui le 2 juin le fichier chez Multiline. Multiline ne procèdera au paiement que le 15 juin. Donc, ça vous permet d'anticiper des paiements et donc de vous organiser par rapport effectivement à des congés, des absences ou autres et d'avoir des paiements qui sont dans le futur. Mais ils sont déjà déclenchés, c'est fait, ils sont déjà comptabilisés, vous n'avez plus rien à faire. Voilà, là je suis revenu dans ma page de paiement de mes factures fournisseurs. Donc, dans comptabilité financière, je paye les factures. Je suis revenu ici. Et évidemment, mon solde, il a changé, il est à 140 et les trois premières factures de Léo, elles ont disparu. Donc, j'ai moins de factures. Voilà, c'était tout à fait logique. Donc, ça, c'est l'outil très simple pour payer vos factures qui remplace globalement l'outil qui était sur la page d'accueil et qui aujourd'hui finalement est beaucoup plus logique. Pour ceux qui, on a quelques clients qui font des paiements, tous les jours, payent toutes les factures ouvertes. Donc, je connais quelques-uns, pas beaucoup, mais je trouve la démarche très carrée. Chaque jour, ils payent la totalité des factures ouvertes. Pour n'avoir absolument aucune dette fournisseur, il suffit de venir une fois par jour ici de faire, de cocher ici sur toutes les factures et de faire le paiement. C'est aussi simple que ça. Sous réserve, bien évidemment, qu'il y a de trésorables. Mais donc là, vous le verrez bien visible en rouge si vous avez une copro qui n'a pas de trésor. Voilà pour la partie « Je paye les factures ». Je vérifie juste que je ne m'ai rien oublié. Parfait. On va ensuite, 9h21, on va ensuite parler de ce qu'on appelle les remises groupées. Je suis simplement l'ordre. Les remises groupées, pour faire simple, ça correspond à la saisie d'extraits que vous aviez dans l'ancien logiciel. Les factures domiciliées apparaissent-elles aussi ? Merci pour la question, Patrick. Très juste. Non, bien évidemment. Si vous avez saisi des factures dans le logiciel en disant qu'elles sont domiciliées, puisque vous avez de plus en plus un téléphone ascenseur ou autre, bien évidemment, elles n'apparaissent pas puisqu'elles vont être prétaires en automatique. Donc, on ne va pas vous polluer l'écran avec des choses qui seront prélevées par vos fournisseurs. Donc, on ne vous met que les factures qui doivent être payées. Merci pour la question. Donc, remises groupées, comptabilité, financier, remises groupées et import coda. Ça correspond effectivement à ce qu'on appelait avant la saisie d'extraits ou à ce qu'on appelait avant le module import, import du fichier coda. Le fichier coda, c'est les fichiers d'Utilize. Donc, quand j'arrive dans la remise groupée et import coda, on vous met d'abord, tout de suite, c'est peut-être un petit peu autoritaire, d'abord l'import coda parce qu'on peut vraiment vous pousser à le faire. On l'a retravaillé, il est encore mieux fait qu'avant. Je vais vous le montrer à la fin de la formation. Donc, pour l'instant, il y a un petit bouton ici en haut à droite, aller aux remises groupées. On va certainement changer l'ordre d'affichage parce que là, ça vous fait un clic de trop, on trouve. Donc, quand je vais dans aller aux remises groupées, j'arrive sur l'écran de saisie d'extraits finalement. La grosse différence par rapport à avant, c'est qu'on vous affiche à l'écran, cette fois-ci, une par une, toutes vos remises groupées, donc tous vos saisies d'extraits. On ne veut plus parler de saisie d'extraits parce que vous ne faites pas forcément, on l'a vu en étudiant votre façon de travailler, vous ne traitez pas forcément les extraits à l'ancienne au niveau papier. Vous allez régulièrement, parfois tous les jours, sur votre banque en ligne, sur votre webbanking, vous vous connectez, vous imprimez ou vous traitez depuis l'écran et puis vous importez, vous injectez dans la comptabilité toutes les lignes qui sont affichées à l'écran. Et donc, ça n'est pas forcément une vraie notion d'extrait papier, mais plus une notion de remise groupée. C'est-à-dire que vous allez sur des périodes de temps traiter l'ensemble des mouvements bancaires. D'où notre petit changement où on parle maintenant de remise groupée. Là où c'est intéressant, c'est que je vois à l'écran ici cette fois-ci toutes les remises que j'ai faites ligne par ligne, c'est-à-dire toutes les actions où je suis venu faire de la saisie groupée d'écriture. Je fais une parenthèse. Pour ceux qui ne font pas de saisie groupée, mais qui traitent vraiment à la volée ligne par ligne, je vous rassure, ça n'a pas changé. Avant que vous soyez inquiet, c'est le point qu'on voit juste après qui est « je paye, j'encaisse ». Là, je peux vraiment, comme avant, faire ce qu'on appelait un nouvel encaissement ou un nouveau paiement. Ça correspond au « je paye, j'encaisse ». C'est exactement la même chose. Ici, je vois les deux dernières remises groupées qu'on a faites et qui ont été faites hier. On voit ici, en cliquant sur la ligne, le détail de chacune de ces remises groupées. Déjà, c'est très intéressant parce que j'ai la visibilité de mes dernières structures avec à chaque fois la date, la référence. Chaque remise et chaque ligne traitée a une référence, le type de virement, etc. C'est quasiment tout en virement, voire tout le temps. Le compte bancaire, le copropriétaire, le compte bancaire du copropriétaire, le libellé et le fait que la ligne a bien été comptabilisée. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des lignes qui ne sont pas comptabilisées ? Parce que la remise groupée a une notion de brouillon. Donc, vous pouvez préparer des remises groupées, ne pas les valider. Donc, elles sont enregistrées parce que vous n'avez plus le temps que vous devez partir à rendez-vous ou parce que vous souhaitez qu'il y a une personne dans vos bureaux qui fasse la saisie mais qu'une autre personne la contrôle. En fait, ce contrôle va correspondre à la comptabilisation des lignes. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des remises groupées qui ne sont pas comptabilisées, qui sont en attente de comptabilisation. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez la liste des remises groupées, vous avez ce petit rond vert avec entre parenthèses marquées « Valider ». Nous, c'est un rond rouge et je ne sais pas quel est le mot qui est mis. Je crois que c'est en attente. Donc, vous voyez tout de suite quelles sont les remises groupées. Donc, on va dire les saisies d'extraits qui ont bien été comptabilisées et celles qui sont en attente. Donc, ça, c'est complètement nouveau mais je trouve que c'est vraiment pratique et très qualitatif pour vous. Voilà. Et puis, on peut aller sur une remise groupée, faire de la prévisualisation. Donc, ça va nous sortir normalement, s'il veut bien, un joli petit PDF. Voilà. Hop là. Comme toujours. Donc, je peux aller imprimer mes remises groupées et donc, ça me permet pour ceux qui me font d'aller vérifier que ma remise groupée est bien correcte par rapport à mon webbanking. Ce qu'on appelle du pointage. Donc, je vais faire une remise groupée. Pardon, c'est un peu long mais je voulais vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, la remise groupée va travailler ligne par ligne. Les champs et les cases qui sont au-dessus sont en automatique. qu'on a date de création n'est le 2 juin et il n'est pas 26. On voit le nombre de lignes traitées, le montant total. Donc, ça, c'est vous n'avez rien à faire. Et puis, vous allez à chaque fois mettre la date. Donc, par défaut, c'est la date du jour. Mettre une référence. Donc, la référence, pour moi, c'est la référence de l'extrait si vous avez une notion d'extrait. Si vous ne travaillez pas la notion d'extrait, que vous travaillez, par exemple, au jour par jour, vous mettez la date du jour. Vous mettez 0,2, 0,6. On va dire que c'est la 0,0,3. Voilà. Il vous permet même de faire des saisies de banque sur l'ensemble de vos copropriétés. Ça, je pense que vous ne le ferez pas. En tout cas, on vous l'a permis. Ce n'est pas qu'à faire. On voulait vraiment vous donner le plus de liberté possible. Donc, c'est Neptune. Il me met automatiquement le compte bancaire par défaut. J'ai évidemment pas besoin de l'aide. Il me permet d'aller choisir quel est le copropriétaire qui a payé. Donc, je vais taper les premiers chiffres. Voilà. Je vais prendre, par exemple, Dacostino ou Mario. Il me dit quel est le compte bancaire du copropriétaire s'il a déjà été renseigné. Le libellé, donc, je peux changer. Et puis, le montant. Il m'a versé 200 euros. Et j'ajoute une ligne. Alors là, comme je vous ai coupé les micros, je ne peux pas vous entendre hurler. Vous devriez hurler. Pardon. Vous allez dire mais je ne fais plus de lettres. Je ne vois plus des factures. Ben non. Et on va en parler après. Voilà. Je vais faire une deuxième ligne. Voilà. Donc, il m'a dit au-dessus la date de création, c'est le 2 juin. J'ai bien deux lignes et j'encaisse pour un montant de 350 euros. Là, vous voyez que vous avez en bas deux boutons enregistrer et puis aperçu et validation. Donc, enregistrer, quand j'enregistre, ça enregistre. Ça s'arrête. La remise groupée, elle est toujours là. Elle n'est pas validée. Donc, elle n'est pas comptabilisée. Elle n'est pas passée en contrat. Elle est en attente. Il y a l'or. Et donc, c'est très pratique parce qu'effectivement, je peux m'arrêter, aller faire autre chose, je ne fais pas mon travail. C'est très important. Je ne fais pas tout ce que j'ai fait et où je peux avoir une personne qui fait ses remises groupées, donc qui traite les paiements, mais une autre personne qui vient faire l'aperçu et la validation. Donc, c'est vraiment ces deux étapes. Ça se passe très simplement par ces deux boutons. Quand je fais l'aperçu et la validation, j'ai juste une petite page d'aperçu qui me dit qu'on va encaisser 350 euros sur la résidence toptune. Je peux faire une prévisualisation du document. Voilà, c'est le même que tout à l'heure, un peu de choses près, mais avec cette fois-ci le montant total qui apparaît là. Voilà. Et puis, je valide. ça va ajouter forcément dans la liste de mes remises groupées une troisième ligne avec le statut vert validé bien évidemment pour 350 euros. Et donc, vous avez comme ça au fur et à mesure à l'écran l'ensemble de vos remises groupées que vous allez faire en même temps de vos saisies d'extraits finalement que vous faites. Voilà, donc ça, ça vous permet de bien traiter effectivement l'emplacement de vos copropriétaires et vous avez toujours ce document que vous pouvez télécharger si vous souhaitez conserver des documents papier. On va faire l'import coda maintenant. C'est juste que j'ai eu le fichier tout récemment. On va le vérifier ensemble. Là. Je vais aller chercher là-dessus. Hop là, voilà. Donc, normalement, je peux bien importer plusieurs fichiers une ligne. Voilà, donc il me dit fichier importé avec succès. Il me a donné deux noms de mes fichiers. Il me dit qu'il a téléchargé deux fichiers qui n'avaient aucun qui avait déjà été importés. On a bien évidemment un contrôle d'unicité. Alors, les contrôles d'unicité, c'est très compliqué parce que les fichiers coda de multiline n'ont pas un numéro interne. Donc, la seule référence qu'on ait, c'est le numéro du fichier. Et on a déjà eu le cas de clients qui, je ne sais pas pourquoi, ont modifié le nom du fichier avant de l'importer. Bien évidemment, quand on fait ça, on perd le contrôle d'unicité. Donc, on risque d'importer deux fois. Donc, bien évidemment, les coda, il ne faut surtout pas aller modifier le nom du fichier. Mais il n'y a pas de raison que vous le fassiez. Voilà, j'ai cliqué sur aller au fichier coda. Et donc, voilà, le système m'affiche à l'écran. Effectivement, les deux opérations qui vont être faites. Et donc, je peux venir les contrôler. Voilà, donc vous voyez en automatique que j'ai du D'Agostino, du Léo et du Brunetta. Donc, un copropriétaire qui a payé 18,60 euros et puis deux paiements de factures Léo et Brunetta. Donc, quand j'importe mon fichier coda, le logiciel vous affiche tout ce qu'il a réussi à reconnaître, finalement, par rapport à la communication, donc à la référence du paiement, par rapport au nom de la société ou du copropriétaire, par rapport au compte bancaire s'il est présent dans le fichier, par rapport au montant. Donc, on fait aussi maintenant, on va en reparler après de la détection de montant. Pierre a appelé ça du traitement intuitif, c'est-à-dire que les 18,60 euros, on va aller chercher si on trouve quelqu'un qui a une dette de 18,60 euros ou 533,51 euros. Ça va nous permettre d'améliorer le lien. Et donc, on voit ici que pour l'instant, j'ai zéro ligne sur trois qui ont été validées. Et donc, je peux à la main les valider une par une ou sinon, cliquer simplement sur comptabiliser toutes les lignes. Donc, vous n'avez plus le système à l'ancienne qui était assez lourd sur l'ancien logiciel. Aujourd'hui, c'est vraiment très simple. On vous affiche à l'écran ce que le logiciel a réussi à transcrire du fichier Coda. Et puis, vous avez soit ligne par ligne des validés. Vous voyez que quand j'en ai validé une, pardon, mon état en haut il a changé et il est passé à valider un sur trois. Donc, on en fait deux, valider deux sur trois. Ou sinon, simplement, je clique en bas à droite sur comptabiliser toutes les lignes. Et dans ces cas-là, toutes les lignes seront comptabilisées. Voilà, donc le système il est ultra simple et vous voyez à chaque fois le solde initial du compte et le nouveau solde. Donc là, j'ai encaissé du 60, mais j'ai payé 533 et 103. Donc, mon nouveau solde est de 15 344 euros. Voilà pour cette partie Coda qui est assez simple. On pourra refaire un cours très spécifique sur les CEPA et les Coda quand on aura passé la chaîne de cours qui était prévue. On va maintenant en parler, on est dans les temps, on va parler du dernier point sur lequel on va passer un petit peu de temps. Je paye, j'encaisse. Correspond dans l'ancien logiciel à nouvel encaissement, nouveau paiement. Sauf que maintenant, c'est mis sur un seul écran et c'est un peu plus logique. Je paye, j'encaisse. C'est donc un écran qui va vous permettre de prendre ligne par ligne si vous le souhaitez, indépendamment, enfin, pas de façon groupée. l'ensemble des mouvements de vos bancs. Donc là, vous ne s'êtes pas sur du Coda, vous êtes sur du manuel. J'ai bien évidemment un code journal. Donc là, par contre, ici, on est par copropriété. Je ne peux pas le faire ça en mélangeant l'ensemble du copropriété, mais je ne vois pas pourquoi vous le feriez en le mélangeant. Soufiane, j'ai eu passé votre question. Je ne sais pas encore si on peut trier dans les Coda, mais de toute façon, on garde les questions que vous vous posez et je vais les remonter juste après. Donc, ici, dans le code journal, par défaut, c'est le code journal financier des banques, mais vous pourriez, si vous le souhaitez, si vous avez envie d'aller très loin dans la finesse comptable, créer vos propres codes journaux, donc des sous-codes journaux et d'aller classer dans ces codes journaux certaines opérations bancaires ou la totalité d'opérations bancaires par défaut, de façon très logique, ça se met dans le code journal financier. Libélez, ça va être le libellé qu'aura écrit le copropriétaire ou la référence du paiement. Donc là, on va faire un enquêtement, donc peut-être simplement un enquêtement, mais je peux le mettre si je veux. On peut mettre, si on le souhaite, le numéro d'étraie. Vous retrouvez ici l'encaissement en paiement qui correspond à nouveau paiement et nouvel encaissement que vous aviez dans l'ancien logiciel. Date de l'opération par défaut, c'est la date du jour. Compte bancaire, c'est le compte de la copropriété qui maintenant est passé en négatif parce que là, en fait, j'ai payé des bonnes choses. Voilà. Et puis, montant électral. Concernes, je vais aller choisir le copropriétaire. Donc, pour la recherche, un des copropriétaires, il faut au minimum trois caractères. Donc, si vous cherchez M. Dupont et vous tapez D.U. Il ne trouve pas qu'il faut mettre au minimum D.U. Donc, je vais prendre Mario D'Agostino. Et puis, je tape. Alors là, déjà, il me dit votre copropriétaire, il vous doit 3133,90 euros. Un travail pour 3133,90 euros. C'est très pratique. Je peux cliquer dessus pour avoir tout de suite en un coup d'œil son détail de compte. Ça, vous ne l'aviez absolument pas sur l'ancien logiciel. C'est beaucoup plus logique, beaucoup plus facile. Donc là, c'est vraiment très clair. Donc, je comprends pourquoi il me doit encore 3133,90 euros parce qu'il avait en tout 5400 euros à payer et il m'en a payé que 2318. Donc, j'ai vraiment la vue en un clic. C'est ultra pratique. On prend nos enfants. J'ai une vue détaillée. La vue détaillée donne beaucoup plus d'informations puisqu'on voit les codes journaux, on voit les dates de valeur, les dates de comptabilisation. Donc, les dates de valeur, c'est la date comptable, c'est-à-dire ce qui va s'écrire dans la comptabilité. La date de comptabilisation, c'est la date informatique. Ça, c'est la date à laquelle vous avez fait l'opération. Très intéressant d'avoir ces deux dates. On n'avait pas ça avant. Là, maintenant, on voit bien, OK, j'ai ma date comptable, donc d'écriture comptable et j'ai ma date d'opération manuelle. Quand est-ce que moi ou un de mes collaborateurs a fait ce travail ? Et une éventuelle date d'échéance. J'ai des échéances de un jour sur mes avances sur charge. À chaque fois, l'identité, donc la référence du copropriétaire, la référence interne de chaque écriture, la référence de pièce. Tous ces numéros sont complètement automatiques et le code d'étrage. On va parler maintenant beaucoup du code d'étrage. Voilà, donc ça, c'est vraiment ultra pratique. Et puis, je dis qu'il me paye 150 euros. Je clique simplement sur valider. Voilà, et le logiciel me dit et bien moi, je vais aller l'écrire en automatique. C'est 150 euros sur la facture, donc sur l'appel d'avance sur charge qui était ici trimestriel du mois de janvier 2021 de 806,25 euros. Donc, en clair, vous n'avez plus du tout besoin d'aller à la main pointer les paiements sur telle ou telle facture. Le logiciel a, en fait, on va le voir un triple système de létrage. D'abord, le létrage est systématiquement automatique et ensuite, le létrage par défaut, c'est je prends, j'appure les factures de la plus ancienne à la plus récente. C'est la loi luxembourgeoise et c'est la loi dans tous les pays européens. C'est le même principe. Donc, je ne pose plus de question de devoir dire « Ok, je mets ce montant sur telle ou telle ligne, je mets le montant, point barre, c'est le logiciel qui va remplir. » Vous allez me dire « Oui, mais parfois, on a un copropriétaire qui ne veut pas payer telle facture parce qu'il a eu un appel de fonds de reserve, mais il estime que ça n'a pas été voté en AG ou je ne sais quoi. » Et donc, il bloque les factures du mois de janvier. Il a fait un écrit en disant « Je la refuse, vous êtes en situation juridique avec lui ou de contentieux avec lui. » Mais il va dans ses communications, quand il paye, il va aller pointer volontairement. Il va dire « Je paye les provisions sur charge du mois d'avril. » La loi luxembourgeoise, comme les autres pays, elle est très claire. si effectivement dans la communication du virement, on a pointé, on a donné une référence sur une facture ou sur une dette, on est obligé en tant que comptable d'aller pointer le paiement sur cette facture, même s'il y a une dette plus ancienne. C'est ce que dit la loi. Elle est très claire là-dessus, y compris au Luxembourg. Donc, notre système, c'est pour ça que je parlais de tripes. Premier système, je mets un montant, ne correspond pas à une dette précise de logiciel, rempli, sans se poser de questions. Donc, il appure du plus ancien au plus récent. Donc là, j'ai mis 150, il m'a trouvé une facture de 806, la plus ancienne, il va l'appurer partiellement à hauteur de 150 euros. Si c'est un appurement partiel, il va y lier un code lettrage partiel. Donc, on a des codes lettrage total et des codes lettrage partiels. Je vous dirais que la différence, c'est une lettre qui se met devant. Donc là, on va avoir un code lettrage uniquement en chiffres. Si par contre, je me paye ici 1000 euros et que je fais valider, là, il va m'appurer totalement la plus ancienne, donc la facture de 806, mais qui avait un solde de 785, 787, pardon, il me l'appure complètement, il me la lettre de façon totale et puis il va ensuite m'appurer partiellement la deuxième facture, donc l'appel de provision du mois de juillet. C'était du 2020 en plus, je ne l'avais pas vu. Partiellement, il nous devait encore 706,25 euros. Là, il va appurer 200 euros. Donc ça, ça se fait de façon complètement automatique. Vous voyez aussi, l'exemple, il est très bon. Il n'y a plus d'histoire d'exercice, il n'y a plus d'histoire de je dois cocher pour aller chercher mes dates de l'ancien exercice. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur les factures fournisseurs, c'est évidemment le même principe pour les cours concrétaires, c'est le même principe sur l'ensemble du moteur comptable du logiciel. On n'a plus ces systèmes de clôture et report. On a bien des clôtures et des reports, mais on n'a plus cette rigidité qu'il y avait sur les clôtures et les reports. J'ai une facture de 2020 qui n'est pas payée, il y avait une avance sur charge qui n'est pas payée. Elle apparaît en 2021 et elle apparaîtra encore en 2022 si elle n'est pas payée. Je n'ai pas besoin d'avoir clôturé ou je n'ai pas besoin de cocher sur une case pour dire montre-moi les systèmes. C'est complètement automatique. Le système, il intègre bien, j'ai essayé de répondre à la question que j'ai vue passée très vite, il intègre bien l'ensemble des soldes reportés. Le système, il est triple. Par défaut, quand je mets un montant qui ne correspond à rien, par défaut, il va appurer les factures les plus anciennes, mais vraiment les plus anciennes, y compris l'exercice précédent, clôturé ou pas clôturé. S'il est clôturé, bien évidemment, on a la double D de clôture qui vient annuler les provisions est remplacée par les charges réelles. C'est qu'il va appurer les charges réelles, mais tant qu'il n'est pas clôturé, si la personne n'a pas payé des provisions d'exercice précédent, il va venir appurer les appels des provisions d'exercice précédent. Ce qui, d'ailleurs, est le cas ici. On n'a pas clôturé 2020, si on n'avait pas payé nos provisions, il paye en juin 2021, on appure les factures de 2020. C'est très logique, c'est très simple. Si par contre, j'avais mis un montant précis, l'exemple devrait être génial, j'espère que ça va marcher. Voilà. Là, j'ai fait exprès. Il nous doit 800 et quelques euros sur janvier 2020, mais il vient de nous payer 706,25 euros. C'est quand même un montant très précis. Le logiciel a disposé maintenant d'un moteur intuitif qui va aller chercher jusqu'à trois sommes possibles. La totalité des créances du copropriétaire qui va faire toutes les possibilités d'addition, sauf que pour des raisons de temps de traitement, vous avez vu la vitesse à laquelle ça va, on se limite à trois additions maximum possible. Donc, quand je mets un montant, le logiciel va prendre toutes les lignes du copropriétaire, va toutes les additionner dans tous les sens pour chercher toutes les possibilités jusqu'à trois additions. Donc, c'est vraiment trop long. Et s'il trouve en additionnant dans tous les sens le même montant que le montant que c'est qu'a payé le copropriétaire, il part du principe que c'est ça qu'il a payé. Et ça, c'est absolument génial parce que là, il m'a payé 706,25 euros. Et bien, le logiciel a volontairement dérogé à la législation parce qu'en fait, il l'a piqué. Il a détecté que la personne a payé volontairement la facture de juillet 2020, mais qu'elle a laissé volontairement celle de janvier ouverte. Alors, on vous affiche en vert à droite, une association a été trouvée. Il vous est néanmoins possible d'opter pour un lettrage chronologique ou manuel. Donc, quand le montant correspond, le montant précis correspond à une créance précise du copropriétaire, on les relie, on les appure. En fait, on fait un lettrage, cette fois-ci, total pour appurer le montant précis de la créance. Cependant, on vous laisse quand même en bas les deux boutons, soit de revenir sur un lettrage chronologique. Donc, si celui dessus, ça va recharger et donc ça va aller appurer l'avance sur charge de janvier et appurer partiellement celle de juillet. Soit, sinon, si vous ne voulez ni du chronologique ni du système intuitif, le système intuitif, c'est une vraie révolution par rapport à ce qu'on faisait avant, parce que là, vous pouvez quasiment plus vous tromper. En plus, c'est très visuel, vous l'avez vu. Vous passez en mode l'étrage manuel et dans ces cas-là, c'est entre guillemets à l'ancienne, c'est vous qui l'étraie comme vous le souhaitez. On vous affiche à droite le reste à affecter, donc vous avez 706 euros affectés et le total de l'opération. Donc, je peux faire n'importe quoi, on va mettre ici, par exemple, 400, voilà, et mettre 150 et à chaque fois, il fait le calcul et il me dit ce que je dois, voilà, ce que j'ai traité. Donc là, il me dit, c'est bon, il a fait le système en automatique, 706 euros 26, c'est fait. Vous pouvez aussi, quand vous passez en manuel, faire des filtres sur des bornés, en fait, sur des dates en disant je veux appurer toutes les factures de ce monsieur du premier trimestre 2020, par exemple. Donc, vous avez vraiment trois possibilités ultra simples, ultra claires, beaucoup plus puissantes que ce qu'on faisait auparavant. Bien évidemment, moi, je trouve le système de lettrage intuitif génial parce que ça va vous traiter 90% des cas particuliers, en fait, qui vont devenir des cas courants. Donc, les cas particuliers vont être fortement réduits. Tout à l'heure, je vous parlais sur les fournisseurs ou trop payés. Nous avons également traité le trop perçu. Alors là, le moteur comptable, il est totalement différent de l'ancien, il est beaucoup plus puissant. Votre copropriétaire vous doit de 3133,90 €. Il vous verse 4 000. Ça, ça vous arrive souvent des copropriétaires qui sont des investisseurs qui vous donnent un montant par an sans se poser de questions. Ils donnent 4 000 par an et puis ça devrait suffire. Il faut exprimer un petit peu plus pour ne pas avoir de problème. Vous vous retrouvez avec du trop perçu. Dans la version actuelle, c'est ultra compliqué parce que ça va se mettre en bonnie sur le copropriétaire, mais par contre, à chaque fois, il va payer, il n'y a pas d'étrage qui est fait. Donc, vous nous avez demandé plusieurs fois de faire des systèmes de lettrage rétroactif de pouvoir régulièrement relettrer les comptes des copropriétaires parce que c'était ultra compliqué. Tout ça, c'est complètement terminé. Le moteur comptable fait du lettrage à chaque appel de facture. Donc, si mon copropriétaire ici, il vous verse 4 000, ça va appurer toutes ces factures avec un code-létrage, évidemment, mais surtout, ça va mettre de côté 872,10 €. si je ne me trompe pas. Non, 832,10 €. Et donc, ça va mettre de côté le montant de trop perçu. Et dès qu'une facture va être appelée, donc un appel de fonds de réserve, un appel de fonds de roulement, un appel de provision, un frais privatif, un frais de rappel, n'importe quelle facture à l'encontre du copropriétaire, dès qu'une facture va être émise, le logiciel à chaque émission de facture va vérifier qu'il n'y a pas un trop perçu et va automatiquement faire un lettrage entre le trop perçu et la facture qui a été émise avec un code-létrage. Donc, ça veut dire que le compte du copropriétaire, bien évidemment, reste positif dans ces cas-là. Donc, imaginons qu'il m'a payé 4 000 €, donc 800 € de trop, et que vous lui faites un appel de fonds de réserve pour 500 €, l'appel de fonds de réserve va être automatiquement lettré avec les 800 € qu'il a payé en trop et il y aura encore 300 €, toujours de trop perçu, qui va venir se lettré sur le prochain appel. Ça vous simplifie la vie, mais c'est extraordinaire parce que vous avez beaucoup moins de travail que ce que vous aviez à faire avant. Voilà. Et donc, Patrick, pour le cas où un propriétaire a 5 appartements dans une résidence et qu'il paye pour les 5, il a un seul compte bancaire, enfin, il a un seul compte comptable, pardon, et donc, sur son compte comptable, si vous l'avez créé une seule fois, bien évidemment, mais sur son compte comptable, il a l'ensemble des écritures pour l'ensemble des appartements, donc il a 5 appels de provision, etc., enfin, tout dépend comment d'ailleurs vous l'aurez géré, si vous avez regroupé les appartements ou si vous les avez séparés, c'est vous qui décidez, parce qu'on a toujours la notion de l'eau principale, l'eau secondaire, donc vous décidez comment vous voulez le gérer. S'ils sont séparés, voilà, parfait, merci pour la réponse. S'ils sont séparés, il y a donc 5 appels de provision, 5 appels de fonds de réserve, etc., etc., ils sont classés chronologiquement, alors effectivement, il va prendre, je pense, par ordre de référence de l'appartement, il va appurer les 5 premiers appels de provision, puis ensuite, il va appurer les 5 suivants, mais toujours de façon chronologique, c'est la loi et c'est une règle comptable tout à fait basique et standard, mais par contre, s'il vous fait un paiement très précis pour quelque chose de très précis, le logiciel va aller chercher le montant en question et si le propriétaire il dit je ne veux pas payer les 5 appels de fonds de réserve, je ne suis pas d'accord, mais il vous fait un virement pour les 5 appels de provision, le logiciel va aller faire ses petits calculs. 5, c'est un peu embêtant donc là, effectivement, il n'y a peut-être pas de l'arrivée, il faudra le faire à la main en lettrace manuelle, mais si c'est jusqu'à 3 et que le propriétaire fait des paiements de sommes, le logiciel fait le lien en automatique. C'est ultra compliqué et ultra, ça demande énormément de ressources informatiques d'aller faire des simulations de sommes. Quand on a 50 lignes et qu'on fait tous les cas possibles avec 3 sommes, faites le petit calcul, vous allez voir le nombre d'opérations que le logiciel doit faire. Et comme on ne veut pas qu'il y ait le temps de latence trop long, là, vous avez vu, ça prend un dizaine de secondes, on s'est limité à 3. On pourra potentiellement monter à 4, mais à 4, c'est exponentiel le temps de calcul. Voilà, donc le système est vraiment très, très simple. Je vais valider. Voilà, l'enregistrement est terminé. Alors là, on a juste un petit souci, ça devrait se remettre sur l'écran habituel. Mais donc, vous pouvez à chaque fois venir dans le financier, faire comme ça, je paye, j'encaisse. Donc, en fait, on va changer pour que ce soit toujours cet écran qui réapparaît à chaque fois. Donc, c'est vraiment très simple et c'est vraiment très puissant. Donc, ça, c'est le système un petit peu à l'ancienne où je prends mon extrait ou mon impression et puis je fais ligne par ligne des plus et des moins. Ce que je vous ai montré avant, c'est de pouvoir d'un côté payer mes fournisseurs, mais ce qui est très pratique et comptabiliser le paiement. Donc, comme j'ai déjà comptabilisé le paiement, je n'ai pas le comptabilisé deux fois. Et donc, ma remise groupée, elle, va être que pour les autres éléments qui ne sont pas mes paiements. Voilà, on a presque terminé les 49. qui pensaient que ça prendrait un peu moins de temps que ça. Je vais juste vous montrer les journaux comptables. Voilà, donc, vous avez ici les banques. désormais, l'ensemble des opérations que vous faites apparaissent ici. Donc, ça, c'est mon code journal, mon financier banque. Ça correspond finalement, mais de façon détaillée, à ce qu'on appelait avant le financier, mais qui n'était pas vraiment un financier. Vous aviez la vue du compte bancaire. Donc là, on voit bien à chaque fois les débits et les crédits, donc les contreparties de chacune de vos écritures en casse 5. Donc, c'est généralement du 4, mais ça peut être autre chose. Donc, vous les voyez systématiquement. C'est très, très précis avec l'ensemble des informations. Si c'est du paiement, c'est pas. Il y a la référence du paiement, c'est pas. Si c'est de la remise groupée, pardon pour le terme chèque qui va changer, il y aura marqué remise groupée. Si c'est de l'encaissement, ce qu'il doit faire à l'instant, il y a bien l'encaissement qui est. Donc, en vue simplifiée, j'ai vraiment les dates, les codes journaux, date de valeur, date de compta, les débits et les crédits. Donc là, on a la date de valeur qui était au 1er janvier, mais on a fait les saisies hier, donc au 1er juin. Puis à chaque fois, les montants. Je peux les supprimer. Donc, vous avez, on vous laisse la possibilité de… Alors, on ne supprime pas à nous, on contrepasse. Donc, s'il y a eu une erreur, ne vous inquiétez pas, elle ne sera plus affichée, mais on fait des contrepassations automatiques sur des comptes de classe 4 de traitement des contrepassations, donc qui n'apparaîtront pas dans les comptes des copropriétaires ou dans les comptes des fournisseurs. Mais aujourd'hui, on ne fait plus de suppression de lignes, on fait de la contrepassation. Alors, je sais qu'il y a eu plusieurs débats sur les factures. On va vous permettre de faire plus de modifications prévues sur les factures. On pourra avoir une discussion globale ou même avec la GSPL, d'ailleurs, sur la volonté qu'on souhaite de permettre ou non de supprimer des écritures. Je fais juste une parenthèse par rapport à la norme IFRS 16, IFRS 16, donc de 2016, norme européenne, évidemment, l'application au Luxembourg, bien évidemment, qui dit que toute entreprise qui traite un centime de TVA et tout logiciel, tout nouveau logiciel, d'ailleurs, qui traite un centime de TVA au minimum, doit empêcher toute suppression d'écriture. Pour faire simple, la norme IFRS 16, c'est une norme qui empêche la triche par rapport à la TVA et donc qui impose aussi bien aux sociétés qui font de la comptabilité pour eux-mêmes ou pour des tiers, et vous, c'est pour des tiers, et pour les logiciels, on est conservé, interdit, toute écriture, enfin, toute suppression. Et donc, toute suppression doit être gérée par une contrepassation. Nous, comme c'est un nouveau logiciel, nous avons souhaité appliquer la législation. C'est pour ça que c'est un petit peu moins libre qu'avant, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et donc, en fait, ces petites poubelles ont des contrepassations. C'est complètement transparent pour les copropriétaires, ils ne verront pas. Le vérificateur au compte, par contre, s'il va dans le détail de vos comptes, verra vos erreurs, mais il verra que la totalité de vos erreurs ont été traitées de façon très propre avec des numéros de contrepassation, avec une chronologie, avec vraiment une présentation très propre. L'erreur, elle est totalement humaine. À partir du moment où elle est traitée, ça n'est plus une erreur. C'est un traitement de l'erreur. Donc, c'est un choix dans lequel on pourra discuter ensemble. Est-ce qu'on garde cette rigueur que je trouve très bien et qui finalement n'est pas pénalisante pour vous ou est-ce que vous souhaitez absolument retrouver la liberté que vous aviez avant mais cette liberté, par contre, vous pouvez créer différents types de problèmes. Voilà, donc, en vue simplifiée, j'ai l'ensemble des écritures sur mes banques et puis en vue détaillée, je vois cette fois-ci les codes lettrage et donc le code lettrage c'est très intéressant. Si je n'ai pas de lettres devant, c'est que c'est un code partiel, c'est-à-dire que j'ai eu un lettrage partiel parce que j'ai eu un clément qui a couvert une partie de ma dette, une partie de ma créance et par contre, quand j'ai un F devant, c'est un code lettrage complet, cette fois-ci, le lettrage est intégral et donc, ce n'est pas un lettrage partiel mais c'est un lettrage complet en fait. Donc, vous voyez bien la différence uniquement par cette dette, ce n'est pas un souci. Après, que dès que vous avez finalement encaissé la totalité de l'argent ou payé la totalité de l'argent, il y a un nouveau code de l'étrage qui est mis à la place de l'ancien avec cette fois-ci le F. Donc, on est très fin et très rigoureux cette fois-ci sur le lettrage ce qui n'était pas du tout le cas dans l'ancien logiciel. Il n'y avait pas toutes ces notions de code lettrage. Voilà. Et donc, on peut voir aussi ici les équipes comptables lettrées. Donc, on peut voir uniquement cette fois-ci le lettrage avec leur code et donc soit financier un double F soit partiel et donc, vous pouvez dire montre-moi l'ensemble de mes codes lettrage de paiement partiel donc des paiements qui n'étaient pas toto ou montre-moi uniquement les contrepassations. je pense que j'en aurai pas. Je n'en ai pas fait. Ah si, on a même fait qu'on a dit oui, c'est tout et qu'on a pas sans son éconnement. Mais donc, ça vous permet j'essaie de suppression qu'on a à faire. Ça vous permet aussi d'aller voir tous les codes lettres de contrepassation. Vous avez vraiment la totalité des écriteurs qui se mettent ici. Je voudrais vous montrer un dernier point si on a encore quelques petites données. dans la balance des tiers. La balance des tiers correspond à ce qu'on appelait avant les comptes. Et donc, vous avez ici l'ensemble des comptes des copropriétaires et des fournisseurs. Donc, c'est vraiment les comptes. Donc, vous pouvez ici faire des recherches par exercice. Vous pouvez dire je ne vois que les copropriétaires, que les fournisseurs ou que les salariés. Mais je ne pense pas que vous en ayez dans les copropriétés. Affichez uniquement les sous-comptes. Par défaut, nous n'affichons pas les contrepassations. C'est ce que je vous expliquais. Vous pouvez dire si je veux voir justement les contrepassations, masquer les comptes soldés. Ça a été demandé plein de fois dans l'ancien logiciel. C'est présent maintenant dans celui-là. On ne va pas afficher les comptes soldés. Donc, on ne verra que les comptes qui sont non soldés et bornés, bien évidemment. Par défaut, on borne sur le premier jour d'exercice jusqu'à la date du jour comme dans le logiciel actuel. Mais vous pouvez changer les bornes. Vous pouvez passer sur un bornage de date multi-exercice. Pas besoin de cocher multi-exercice. Comme je vous l'ai expliqué, on n'a plus ce système un peu rigide qu'on avait avant. C'est complètement fluide. Et puis, si je veux voir le détail en question, je vais venir cliquer sur la ligne du copropriétaire. On m'affiche son compte. C'est même tout à l'heure. Et je peux passer en vue détaillée. Donc, ça, c'est vraiment l'outil que j'utilise beaucoup dans la version actuelle. Et donc, de fait, dans le nouveau, c'est la vue de vos comptes qui sont beaucoup plus précis. Et comme toujours, vous pouvez générer vos PDF, soit les visualiser, soit les afficher avec cette fois-ci la balance. Donc, là qu'on a mis volontairement en paysage, et pas en portrait parce qu'il fallait avoir de largeur pour avoir des lignes qui étaient propres. Voilà, il est 9h56. On a mis 56 minutes. Donc, on est parfaitement dans les temps. Je vous remercie pour avoir participé à cette formation. J'espère que j'étais presque aussi bon que Pierre qui fait très, très bien cette formation. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tous et à toutes à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.